Nous avons créé notre pièce sur SolidWorks, nous avons enregistré notre pièce en .sat pour l'exploiter avec le logiciel de RADBEN et nous avons le DXF de l'état des pieds de notre pièce pour pouvoir la découper au plasma. Nous allons quand même vérifier d'abord si notre pièce on peut l'appliquer au niveau du logiciel de RADBEN et nous allons ouvrir notre fichier en type de fichier ici acis.sat, on va le rechercher ici dans notre dossier .sat, on ouvre donc il va ouvrir via le logiciel de RADBEN, ok, en acier donc nous allons avoir notre boîte ici à l'état déplier, nous allons sélectionner une machine, on va utiliser la troublée, donc ok, donc nous allons faire ici on va prendre d'abord on va faire notre montage d'outils manuellement, ajouter montage d'outils, on va sélectionner ici notre outil, notre grand outil ici, donc la longueur maximum ici qu'on va avoir besoin ici 197 et c'est 193 ici pour les plis à l'intérieur ici, donc on va garder ici on va se rapprocher au maximum ici de nos 193, on peut mettre ici la longueur minimale souhaitée ici 193, on fait appliquer et lui va venir ici sélectionner automatiquement les outils, donc nous on avait décidé de le plier avec un V de 12, on s'aperçoit ici que dans nos V disponibles on n'a que 8, 16, 24 et 50, alors si vous n'avez pas cette colonne là ici vous faites un clic droit et vous pouvez sélectionner les différentes onglets qui ne peuvent pas apparaître ici donc vous prenez largeur de V s'il n'apparaît pas comme ça vous avez directement la largeur du V ici on va sélectionner donc on est en épaisseur ici à 5, on va prendre notre V de 8, on double clique ici et on va synchroniser, on va appliquer ok alors déjà à ce niveau là on devrait revenir ici sur notre pièce Solidworks parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas de V de 12 disponible sur cette machine là donc je vais ouvrir ma pièce et il faudrait que je vienne modifier mon rayon intérieur dans ma pièce ici que j'ai fait en tollerie donc je réouvre ma pièce je prends édité ma fonction de tollerie ici et ici je vais prendre mon V je vais prendre ici alors on peut faire directement le calcul ici mon V divisé par 6 par exemple alors je prends mon V de 8 je refais 8 divisé par 6 je peux faire directement les opérations dessus et je fais entrer entrer et il va me faire le calcul automatiquement c'est le V divisé par 6 notre rayon intérieur à peu près donc je valide le fait d'avoir changé ici le rayon intérieur ici va me permettre ici surtout changer ici la longueur développée de ma pièce je vais pas avoir tout à fait le même rayon intérieur donc ça va se jouer à quelques millimètres près mais je vais ça va changer quand même le développé de ma pièce donc dans ces cas là il faut réenregistrer fichier je vais enregistrer à nouveau sa pièce en .sat et réenregistrer aussi sa pièce en dxf donc revenir ici acis.sat je l'écrase voulez vous le remplacer oui et je vais faire fichier ici sur mon état des pliés il faut que je le réenregistre aussi donc c'est une petite manip qu'il faut pas oublier de faire pour être au plus proche de ce qu'on veut obtenir et j'enregistre par dessus oui je valide ma tollerie donc il recalcule le développé je réenregistre et voilà donc par contre ici je vais réouvrir donc enregistrer les changements non je vais reprendre ici mon dossier ma pièce en .sat que je viens de réenregistrer par dessus donc je prends fichier modèle acis.sat et je réouvre ma pièce donc voulez vous donc il va enregistrer il va ouvrir la pièce acier ok il va me demander si je veux enregistrer les changements non je veux pas enregistrer ça c'est une ancienne pièce donc je lui dis non et il me réouvre ma nouvelle pièce ici avec un nouveau rayon de pliage ici donc je reprends la trouben ici je vais ajouter mon montage d'hostie ici donc j'avais dit longueur minimale souhaitée 193 appliqué je vais prendre mon V8 synchroniser avec les poinçons donc il sélectionne les mêmes appliqué ok et j'ai mon poinçon ici qui est là là je vais tout réaliser avec le même poinçon donc je vais ici faire un clic droit au niveau du 1 ici de mon montage d'outils et je vais attribuer mes plis là je vais assigner à tous mes plis donc il dit que la longueur du poinçon n'est pas compatible c'est pas grave et je vais mettre ici les butées je vérifie ici mon montage d'outils comment il est positionné et je vais revenir ici avec les plis en arrière pour vérifier toujours comment il a positionné mes montages d'outils donc il me fait ce pli là les plis extérieurs on plie celui là celui là et ici il va venir plier ma pièce je fais ma simulation je vais essayer d'aller un petit peu plus vite donc il fait ma pièce j'ai pas de collision voilà et il finit ma pièce donc une fois que c'est fait soit je fais compiler pour avoir directement le programme et je fais ici le rapport fichier on va le faire en PDF donc le rapport 2014 ouvrir et je vais l'enregistrer ici dans mon dossier et je vais faire nouveau dossier ici et ça sera ma gamme de pillage donc c'est la gamme pièce enregistrée il me crée ma gamme de pillage voilà une fois qu'il a fini je vais avoir un PDF ici qui a été créé ici et j'aurai ma gamme de pillage qui est faite ici avec les différentes mises en position de ma pièce ensuite une fois que j'ai fait ça je vais pouvoir attaquer la mise en l'imbrication de ma pièce et la mise en place de ma pièce la mise en place de ma pièce – Sous-titrage FR 2021